Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM. Jean Castex, bonjour. Merci de faire l'honneur de votre présence sur RFM. Vous avez donc annoncé la fin des remboursements des tests Covid pour le 15 octobre. Bonjour à tous les auditeurs de l'ORTF. Effectivement, la fin des remboursements des tests a pour but de pousser à se faire vacciner. Eh ! N'oublions pas que le vaccin n'est pas obligatoire, mais à 30 euros le test, ça fait réfléchir. C'est sûr. C'est ce que j'appelle la technique du « alors les enfants, frites ou brocolis ? » Par contre, il n'y a plus de frites. Eh ! Donc, je supplie les récalcitrants, ne nous obligez pas à venir vous chercher. De plus, ce serait d'une grande facilité, car à force d'abuser des tests nasaux, nous n'aurions qu'à vous attraper comme des boules de bowling en mettant nos doigts dans vos narines. Merci Jean Castex, belle journée à vous. Thomas Pesquet est aussi avec nous ce matin. Alors, on a appris en plus qu'il y a de la fumée et une odeur de plastique dans l'ISS. Thomas, est-ce que tout va bien ? Bah, bof ! Je vous rappelle qu'on est au milieu de l'espace, c'est l'audit, donc… Donc, si on tombe en panne, on a à peu près autant de chance de trouver quelqu'un qui passe pour nous dépanner que vous sur la route en Picardie. Bon, là, pour l'instant, on cherche d'où peut venir cette fumée. Non, mais c'est quoi ce bordel ? Eh, on ne peut plus faire un petit barbecue tranquille ou quoi ? Je suis quand même le boss d'RFM. Mais il est malade votre patron, Elodie, là, c'est une station spatiale ici. Ouais, bah, je sais, je connais, je dirais une station de radio. C'est presque pareil. Puis arrête de t'énerver, là, tu veux une merguez ? C'est quoi, ça ? T'inquiète, c'est rien, je suis venu avec des potes et on fait une petite pétanque. J'ai besoin de me couvrir si je veux sortir ou je peux y aller en claquette ? Parce que j'adore faire pipi dehors quand je suis en vacances. Bon, en tout cas, avis à tous les terriens, si vous voyez un truc jaune traverser le ciel, c'est pas une météorite, c'est Stéphane Bosque et sa nuque longue que je vais renvoyer sur Terre avec un coup de pied au cul. Bon courage à tous. Et puis Renaud, alors, Renaud. Je suis en fait de forme. Oh là là, on est tellement heureux de vous retrouver, Renaud. Si vous saviez à quel point on a appris en plus que vous prépariez un album de reprise pour février 2022 ? Ouais, j'ai envie de retrouver le studio, ça a été dur. Parce que j'avais complètement oublié l'adresse. Mais bon, heureusement, j'ai arrêté l'alcool depuis six mois, donc j'ai fini par m'en rappeler la semaine dernière. Super. J'ai même diminué la clope. Je suis passé de 60 cigarettes par jour à 15. C'est bien déjà. D'ailleurs, mais merci, car chazal. C'est pour ça que j'ai choisi de refaire des reprises. Je préfère voir des tubes dans mon album plutôt que dans la gorge. Et t'in t'in, c'est clope. Ma bon courage, Renaud. Et puis c'est le moment sur RFM de l'instant littérature. Oui, ici Augustin Trapenard, le sosie français de Jou de l'eau. J'en suis assez fier. A noter d'ailleurs que Jou de l'eau est de son côté le sosie américain d'Augustin Trapenard et qu'il n'en a rien à foutre. Alors, bienvenue dans mon émission littéraire. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter trois bouquins. D'abord, un livre surprenant sur la vie de René et Serge, des frères siamois avec deux têtes pour un seul corps. Et c'est très surprenant car un matin, Serge s'aperçoit que René a changé de sexe sans le prévenir. Et pour finir, deux autres ouvrages. Une édition collector des Fables de la Fontaine, un livre coup de cœur, une autobiographie d'une femme battue, un livre coup de poing. Voilà, c'est ainsi que se termine cette émission. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine et j'aurai la joie de recevoir le célèbre écrivain Albert Spadeau qui nous parlera de son roman Pornopolis que vous pouvez vous procurer partout vu qu'il n'en a pas encore vendu un seul. Et le prix est de 13 euros. C'est vrai. Oui, vous envoyez votre rib à Albert et il vous paye 13 euros pour lire son livre. Bravo Marc-Antoine. Merci Marc-Antoine. Marc-Antoine Lebré qui jouera son spectacle, c'est une info vendredi 17 septembre à Mourmelons-le-Grand. C'est ça ? Je suis en pleine forme. 8h54, la matinée continue avec Coldplay, Higher Power et puis la rediff de cette chronique à 18h35 sur RFL.